Je suis ravie d'être au Forum de Giverny, qui pour moi est un rendez-vous incontournable pour les entreprises et pour les acteurs publics dans le domaine du développement durable. C'est la sixième édition et en tant qu'Ardian, on était ravis de participer à cet événement et en particulier à cette table ronde et ce groupe de travail autour des partages des valeurs. Alors la première chose, vous l'avez sûrement noté, on parle de partage des valeurs et non plus de partage de valeurs. Pourquoi ? Parce que la valeur au sens large aujourd'hui, elle n'est plus que financière, mais elle doit aussi s'entendre au niveau social et au niveau environnemental. Et c'était vraiment l'objectif de ce groupe de travail de faire des propositions sur comment justement inclure des aspects environnementaux et sociaux dans cette notion de partage des valeurs qui aujourd'hui est un mécanisme à travers que ce soit la participation, l'intéressement ou la possibilité de faire participer les salariés à l'actionnariat d'une entreprise ou aux sorties en termes de plus-value, de faire évoluer vers des solutions qui incluent ces critères environnementaux et sociaux. Alors comment est-ce qu'on peut justement inciter les entreprises à faire mieux et encore plus sur les sujets de la RSE ? On l'a vu dans notre groupe de travail, le partage des valeurs pour tous et de manière plus étendue aux sujets environnementaux et sociaux, c'est un élément très important qui, selon nous, pourrait vraiment aider les entreprises. Et nous, on le voit à travers notre expérience en tant qu'arduant, puisqu'on accompagne plus de 400 entreprises en Europe dans leur croissance et dans leur développement. Et je dirais que ce qui est fondamental aujourd'hui pour les entreprises pour traiter de ces sujets, c'est de mettre la RSE au cœur de la stratégie des entreprises pour que ça ne devienne pas un sujet comme les autres, mais un sujet à part entière qui permette à la fois de faire face aux risques qui peuvent détruire de la valeur, mais aussi générer des opportunités d'investissement que ce soit dans des secteurs nouveaux, d'innovation ou encore dans une manière de conduire son business différemment, qui respecte à la fois l'environnement, une forme de justice sociale pour tous et qui permet justement une croissance beaucoup plus durable des entreprises.